On va commencer avec un petit peu de hoquet sur glace pendant que la souris va aller voir ailleurs si je m'y trouve. Nous allons jouer en compagnie de Starbuck et de Cycle, visiblement. De ce coup que je relance Rocket League, je galère toujours à retrouver le bouton pour le boost. Ce n'est pas très logique de mettre le boost sur baie, moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un indicateur sur le palais, honnêtement. Il fait 15 km de diamètre, si tu as du mal à le voir. C'est un petit souci, je pense. Oh, c'est pas mal ce que tu es en train de nous faire. Merde, je suis arrivé un peu vite. Je suis arrivé un peu bas, disons. Je vais tirer de Carnock depuis ses cages jusqu'au nôtre. Django qui dit qu'on a Rocket League version pétanque. Ce sera difficile mais faisable quand même à la pétanque, je pense, non ? T'as vu que ce n'est pas ce qui est le plus adaptable. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre, je pense, qui vont pouvoir adapter avec leur formule. Je ne vois pas trop ce que tu peux faire d'autre comme sport collectif là-dessus. Déjà, le basket, ça n'a pas dû être évident de le faire. On ne peut pas vraiment faire du tennis. On va faire du curling, mais je ne sais pas si ça va être très intéressant, honnêtement. Je vais tirer de Coroz. Assep qui dit du volleyball, ouais, je ne sais pas si ça va être super fun du volleyball. Parce que volleyball, ça implique un filet au milieu du terrain, a priori. Il faudrait dire qu'il faudrait que tu rebalances la balle au-dessus d'un filet constamment et que tu ne partagerais pas le même terrain, techniquement, que l'équipe d'en face. Je ne sais pas si ce serait très intéressant. Le tennis, c'est le même problème, je pense. Par lequel basket et le foot, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait foutre. Le rugby, c'est pareil, ça n'aurait pas vraiment de sens. Parce que tu ne peux pas porter la balle, techniquement, dans Rocket League. C'était Cardox, ça ? J'ai cru que c'était... Ouais, c'est pas qu'il y avait mis ça. Non, c'était bel et bien Cardox. Qu'il y a de Vilma qui dit du polo avec les voitures sur des chevaux. Certes. Certes. Ouais, ouais, je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais adapter d'autres. Ou alors, il pourrait peut-être faire des trucs en jartant les voitures, en les remplaçant par des véhicules différents, peut-être. Parce que techniquement, le jeu s'appelle Rocket League. Tu peux coller des roquettes sur autre chose. Sur un bateau, sur un avion. Ils ne sont pas obligés de faire dans la voiture, là-dessus, mais... Tu vas t'arrêter au bout d'un moment, toi ? Ils pourraient peut-être faire du... Du sous-marin, du bateau, des trucs un peu rigolés, quoi. Du sous-marin, j'ai pareillement un peu de mal à comprendre comment ça va se goupiller, mais... Qui c'est ? Du golf ! Ouais, je crois que le golf et le concept de roquette et le concept de golf sont un petit peu opposés, je pense. D'un point de vue purement conceptuel. Je crois que ce serait un peu difficile de faire quoi que ce soit de très adapté, là-dessus, MetaVie. Parce que pour en avoir fait du golf, c'est pas très branché-ranké, disons. Oh, ce magnifique centre en droit sur l'angole, là. Oh, c'est joli ce que tu viens de nous faire, Starbuck. Elle est sortie de Coros, elle a dit. Je ne sais même pas si je l'ai touché, là-dessus, honnêtement. Le problème que j'ai avec ce mode hockey, c'est bien que je le trouve relativement rigolo. Je trouve que ça ressemble à tout, sauf à du hockey, en fait. Le palais passe vraiment beaucoup trop de temps dans les airs, je trouve que c'est pour donner des sensations très branchés, ok. Certes, tu pourrais dire que le foot ne ressemble pas vraiment à du foot et que le basket ne ressemble pas vraiment à du basket n'en plaît, mais... Je trouve quand même que le... Les deux autres sports sont quand même mieux adaptés, je trouve que le... Ok. Là, tu as quand même un palais qui reste rarement plat au sol. Je ne sais pas pourquoi tu as ouvert ça, toi, j'ai dit... Pour aider. S'il pouvait y avoir un patch sur ce jeu, ce serait hard de me remettre le fichu curseur au milieu de l'écran à chaque fois. Ce serait cool. Et au wasp, si tu pouvais passer ready, qu'on n'ait pas à attendre 30 secondes avant le prochain patch, ce serait cool. Ok, au wasp déconnecté, bah écoute, on va inviter quelqu'un d'autre à la place. Et qui d'autre de connecter sur Rocket League tout à l'heure ? C'est vraiment de la doble, la liste d'amis, hein, Steam. Quel intérêt de proposer d'inviter Karnokt alors qu'il est déjà dans la putain de partie, quoi. Ok. On va voir si on peut inviter Aldamir. Il y a Star Muk qui a été déconnecté apparemment, aussi. Enfin, il est reparti à une vitesse, la vache. Il ressemblait à rien, ça. Ah, on a perdu Star Muk, aussi, là. Ça a planté chez toi, Star Muk, ou... Fais-toi connaître sur le chat. Ok, donc visiblement, ça a bugué chez Star Muk. Je pense que j'ai l'air de lire dans le chat. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au menu et qu'on va relancer tout ça, parce que c'est un peu le bordel. Alors, on va réinviter Star Muk. Vous voyez, Star Muk, t'es toujours dans la liste des joueurs, donc c'est... C'est curieux. En même temps, il y a toujours Woz dans la liste des joueurs, alors qu'il n'est plus dans la partie. Star Muk, t'es toujours là, a priori. On va essayer. Est-ce que c'est un mukela ou pas ? Il a l'air d'être là, ok, bon. On va finir par y arriver. Joli sorti. Désolé. Pas désolé. Ou je vais tirer de Carnot, contré par Coro, mais ça pourra tomber de manière relativement valable, ça, éventuellement. C'est pas facile de l'avoir quand il est dans les airs, le... Oh, quelqu'un vient de se faire assassiner, là. C'est pas facile de l'avoir quand il est dans les airs, j'ai l'impression que le palais, vu que ses rotations sont un peu... imprévisible par rapport à un ballon qui, par définition, est généralement sphérique, n'est-ce pas ? Et donc géométriquement un petit peu plus aisé à assimiler. Oh, on a été sauvé par la transversale, là, mais pas pour longtemps. J'aime bien le fait qu'ils ont mis des gyrophares sur la cage, comme au hockey, tiens. On a quand même un certain degré d'attention aux détails qui est plus qu'appréciable, les développeurs de ce jeu, je trouve. J'aime beaucoup les waouh quand tu touches la balle dans les airs. Ouais, je passe au-dessus complètement, là, c'est vachement utile. Vachement serviable comme action. Ok, un autre, non. Faut faire rester à distance pour éviter de lui pourrir, hein. C'est en action. C'est un peu ma spécialité. Ça galère un petit peu, là, on va faire un moins. Ah, il n'était pas idiot, ce centre. Il était un petit peu trop puissant, peut-être, mais... Il y a un autre qui arrive comme une balle. Oh, ça, c'était très malin, de ma part. Oh, c'est joli tir de Starmuc. Il y a une deuxième sur le chat qui dit avoir les cages dans le terrain serait aussi plus okique. Ah, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai, connaissant le côté assez imprévisible de la physique dans... Enfin, imprévisible n'est pas le bon terme, je dirais le côté assez excentrique, disons, de la physique dans Rocket League. Je pense que si tu pouvais passer derrière les cages, le palais aurait peut-être un peu tendance à y passer sa vie, ce qui serait probablement pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense, du moins. Vu la taille du Bitonio, à moins de faire un terrain beaucoup plus grand, tu mets les cages plus en avant, ça va te faire un terrain un peu trop... limité, disons, en taille. Je sais pas si ça se prêterait très bien, du coup, créer une zone derrière. Je l'ai raté, complètement. J'aime beaucoup le fait qu'il considère que j'ai centré la balle, là. Généreux avec moi en Rocket League, mais soyons honnêtes, j'ai rien centré du tout là-dessus. Soyons francs. Tous les deux. Étrangement bon, même. Ah. Rosif, l'assassin. C'était un buc. C'était pas... Pas du tout, ça, dommage, Starbuck, t'aurais probablement dû la laisser au centre. Celle-là, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de bien avec. Juggles, sérieusement. Joli... Ouais, c'est pas mal, ça, Cardock. Un peu haut, peut-être. Quoique, Koro, il nous... Z plus qu'autre chose. C'est moi qui fais du juggle, les mecs. Le reste de mon équipe, ils sont en train de jongler depuis une demi-heure. Ouais. C'est fini, ça. C'est fini. Joli match, on se l'a dit. Il y a une deuxième qui dit, il faudrait que le palais ne puisse pas glisser sur les murs, mais plutôt qu'il rebondisse. C'est un peu pour ça qu'il est beaucoup en l'air. Ah, je sais pas, le côté rebondissement et utilisation des murs est quand même une partie importante de Rocket League. Donc, c'est bien gentil d'adapter le hockey, mais après, si tu fais juste un jeu de hockey, est-ce que c'est plus vraiment Rocket League aussi, quoi ? C'est ça le truc qui est important à voir. Attends, c'était un beau Tyrkarnock, ça, mon vieil. Ok. Je sais pas si simplement faire le palais rebondir sur les murs aurait été intéressant. Je pense pas que ça aurait été le cas, perso. C'est vrai que c'est... C'est plutôt marrant de réfléchir à la manière qu'ils ont eue et qu'ils pourraient avoir de... d'adapter d'autres sports dans ce jeu. Parce que le concept, par exemple, de passer derrière la cage au hockey, je pense qu'ils ont tout à fait dû y penser lorsqu'ils ont créé ce mode de jeu-là. Et il est assez... aisé de comprendre pourquoi ils ont probablement décidé de pas le faire. Ça, c'était une passe magnifique de je-ne-sais-pas-qui, mais... c'était un peu le tir le plus aisé du monde pour moi, là. C'est pas qui c'est qui me l'a balancé, mais félicitations, parce que... c'était vraiment très simple. Parce qu'il s'est vraiment bien vendu, je crois, à Rocket League, donc... Je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire sur le long terme pour... pousser le concept plus loin. dans le sens où... où ils essaieraient du moins de faire autre chose que simplement Rocket League 2, quand même. Joli reprise de Corot, interception de Starbuck, tout à fait jolie aussi. Je vole. Ça, c'était complètement foiré, par contre. Tire à côté... Reprise de Starbuck, trop haut. Reprise de Carnac, trop à gauche. On a du balle, haha, et c'est pas une... bonne chose, nécessairement. Je tire Carnac. Ah mais non, ce qui milite pour du Speedrunners. Eh bien écoute, si tu veux, on jouera à Speedrunners après. J'avais pas prévenu d'y jouer aujourd'hui, mais je suis plutôt... Olé ! Flexible sur le planning. Je suis un peu giga fatigué, parce que cette semaine, j'ai bossé un truc de malade. Jouer à des jeux relativement relax, comme Speedrunners, ça ne me dérange pas du tout. C'était un peu le centre de l'année, celui-là. Dommage qu'il a rebondi aussi haut après, parce que c'est un peu difficile de marquer quand le palais est dans l'espace, mais... Le centre était plutôt stylé. Ah, c'est moi qui ai dégagé la balle, là, tu... Tu as bu avant de venir en Gatling ? Dommage, Koro, c'était pas mal ce que tu tentais là. Et Karnok, t'as la ramassage. Pour ramassage. Ah, maintenant, ce qui demande sur quel fuseau horaire je suis, est-ce que je suis sur le même que lui ? Non. Je ne suis pas sur le même que toi, mais je suis sur un encore pire. J'ai commencé le stream à 5h du mat', si tu veux tout savoir. Ce qui est... Pas aussi les écrous qu'on pourrait le croire, en fait. C'est pas le boulot le plus... Enfin, le boulot. C'est pas le hobby le plus fatigant du monde de streamer, mais... Le faire dès 5h du mat', c'est... Étonnamment fatigant. Enfin, c'est plus le fait de se lever à 5h du mat' qui est fatigant, soyons franchement honnêtes. Joli but d'Aldamir, donc on se fait massacrer sur ce match. Les messages des gens de ma friendlist qui sont en train de jouer à des jeux auxquels on n'a pas le droit de parler, là, faut... Faut que je fasse gaz, parce que j'ai une fâcheuse habitude, lorsque je stream, à toujours lire les messages des gens de ma friendlist qui s'affichent... Le machin est en train de jouer à trucs, mais... Apparemment, il y a un certain éditeur, que je ne citerai pas, qui a un peu foiré sa version de test, là. Elle est censée être privée, mais ça fiche en public. Ce qui est un peu dangereux. Asep qui dit du Doom à 5h pour se réveiller, bah figure-toi, c'est exactement pour ça que j'ai commencé avec Doom. J'ai prévu de streamer Stellaris aujourd'hui, mais je me suis dit que si je commence avec Stellaris, je vais littéralement m'endormir sur mon clavier. J'ai ouvert le bal avec Doom. Bien que j'aime beaucoup Stellaris, c'est pas le jeu le plus intense, n'est-ce pas, de l'univers. Ouvrir avec à 5h du mat' m'aurait probablement achevé. Je crois que c'est ce que j'avais fait la semaine dernière, donc... Oh, corrosif ! Le sauvetage qui a failli se transformer en but contre son corps. Cycle, GG, joli but. 7-2 les mecs, c'est encore faisable en 18 secondes. Oh la vache la défense qui arrive comme un seul homme là. J'ai pas de boost. Certes, c'est un poil fait massacrer, t'as encore mis le curseur au milieu de l'écran, qu'est-ce que t'es agaçant. Y'a un autre jeu qui me fait ça en ce moment, je crois que c'est NBA 2K16 également qui est relou avec ça. C'est cette passion qu'ont les jeunes. Tu joues à la maître, à te recoller le curseur en pleine poire, mais c'est bien en haut. Stratop sur le chat qui dit qu'il va falloir équilibrer les équipes. J'ai longuement essayé de le faire, mais j'ai abandonné depuis longtemps l'idée d'équilibrer les équipes sur Rocket League. Quand t'as des gens comme Karnog, ils sont un peu des machines à tuer. Donc il faut simplement accepter le fait que les trois quarts des matchs vont être complètement déséquilibrés. Ça me dérange pas les masses honnêtement. Je trouve ça fun à jouer même quand tu fais de la merde Rocket League. C'est un peu l'un des attraits principaux du jeu pour moi. C'est plutôt cool parce que je fais vraiment de la merde dans ce jeu. Belle sortie de Karnog. Pas que j'oublie d'ailleurs de repasser sur le basket après, histoire qu'on fasse un peu les deux quand même. Normalement je reste persuadé que le basket est plus fun quand même que le Rocket. Oh dommage, c'était pas mal Koro ce que t'as fait là, mais le palais est parti dans une direction un peu étonnante. Oh ça c'est pas mal Koro. Sorti de Karnog cela dit. Ah t'es à côté, dommage. C'était bien joué mais mal visé. On saute un peu là-dessus. Ah je crois que je l'ai pas assez recentré malheureusement. Ah j'ai rebondi un truc de ouf ce truc. Au bout d'un moment tu vas t'arrêter de t'envoler et quelqu'un va arriver à te toucher. Oh Koro ! Non, sortie héroïque de Karnog. C'était catastrophique ça. Poli. Romainos qui dit, je viens de remarquer que le ballon était devenu un palais dans votre partie de Rocket League. Tu viens de remarquer là, tu fais honte à ta demi-nationalité, Romainos la merde. Donc t'es officiellement canadien, tu devrais repérer un palais de hockey à 25 km. En imitant le cri du caribou tout en nageant dans du sirop d'érable. Merde. Quel manque de dévouement. Starmuc là, tu as un peu ruiné mes intentions mon vieux. Oh Karnog qui s'est foiré sur une sortie, ça arrive rarement. Romainos qui dit que le palais ressemble à un oreo. Certes, mais c'est pas une excuse mon vieux. C'est pas une excuse. Oh c'était un joli tiens ça Starmuc. Plus joli. Et puis c'est pas une excuse... Joli. Oh j'ai... Oh quel dommage Koro, tu t'es tellement fait arnaquer là dessus. Une très belle action qui s'est fait avoir par le rebond malencontreux sur le poteau. Si on saute tous en même temps les gars, au bout d'un moment quelqu'un va finir par le toucher ce putain de palais. Oh, jolie interception. Ah, dommage ! J'ai une belle position au passage sur la fin. C'était pas mal, ça. Ouais, j'ai qu'une arène, par contre, sur ces modes-là. Regretable, je trouve. Très à qui dit, le jour où Shoka ferait une vidéo sur un Witcher, je veux bien me faire un moine. J'en avais fait une sur The Witcher 3. Pour montrer, montrer, pardon, la qualité du portage. Ah, les vidéos de gameplay, il faut les filmer. Effectivement, je vais y arriver. A probablement pas s'y attendre. Pas fan de la série, donc. Or, peu probable. Oh, désolé, je sais qui que j'ai assassiné. C'est Corazif. Mais écoute, je suis... Je suis confus. Quand je vois tous ces gens-là de la communauté qui jouent à Stellaris, je me dis qu'on pourrait se faire des parties multijoueurs de psychopathes. Mais bon. Le problème, c'est que c'est le genre de truc qui nous prendrait 225 streams à finir. Je sais pas, ce serait très aisé à organiser, du coup. Quand tout le monde est pas nécessairement là, hein. Chaque semaine. Ah, le Damir, c'était une belle tentative de défense que tu viens de faire là-dessus. Gg. J'ai oublié que le ballon commençait en l'air sur ce mode. Ah, et qui c'est qui me rentrait dedans, hein. Très sympa, les mecs. Alors ça, c'était le tir le moins glorieux de l'univers, hein. C'est reparti, mon kiki ! C'est armé. Désolé, je te... Un peu violenté là-dessus. Ça se tenait pas assez haut, hélas. C'est nouveau, le juggle ? C'est la première fois que je vois ce bonus, je crois, et je le vois deux fois le même jour. Donc c'est un peu bizarre. C'est pas que ça m'intéresse particulièrement, hein, mais... Eh, Karnock, je sais pas ce qu'on vient de faire, là, mais c'était vachement élégant. Géronimus ! Ouh, ça sent pas bon, ça ! Oh, attention ! Il faut dégager cette putain de balle à un moment, là, parce que... Je pense que de camper dans le coin, ils vont finir par en marquer un, le fichu panier. Ouh, oui, ça va servir littéralement à rien, fantastique. Je suis en train d'essayer de lire le chat, là, mais... Lire le chat pendant que tu joues à Rocket League, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé, c'est... C'est un peu comme Speedrunners, de ce côté-là. C'est pas vraiment un jeu adapté pour ce genre de choses. Ok. Ah, pas assez haut ! Il y a quelqu'un qui est mort, c'est Karnock. Oh, Karnock, il y avait de l'idée, là-dessus. Dommage que t'aies raté la balle de peu. Ça, c'est joli. Est-ce que ça tombe dedans ? Non, ça tombe dehors. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a quelqu'un qui est mortel, là, ce match, pour le coup. Ah, ça va rentrer, j'ai sauté trop tôt. J'ai sauté. Joli tir. Ces envolées héroïques en début de match, je trouve ça toujours aussi grotesque que je veux dire. J'aurais fait un festival d'esquive de la balle sur ce match, c'est bien utile. Ouais. Pas très gros points sur le basket, là, sur ce match. Ce fut un peu catastrophique. J'ai quand même fait deux tirs sur l'arceau, c'est pas... C'est pas complètement inutile, mais... Complètement utile non plus. Tout le monde s'est envolé. Personne a touché la balle. GG les mecs. C'était beau. C'était très très beau. Alors... Ah, c'est pas mal, ça y'a de l'idée. C'est probablement pas assez haut, mais... Avec un petit peu plus de patates, ça pourra le faire. Ouh, non, ça c'est pas bon pour nous, ça. Ouh, on a eu du bol que... Ça rentre pas. Bon, ça par contre, ça va rentrer. Oh, belle sortie de Carnock là-dessus. On va essayer de dégager un peu la balle. Ah, trop... 800 et trop près de l'arceau. Ah, dommage ! Starbuck m'avait pas contré là-dessus, ça avait plutôt une bonne gueule, ça. Ah, non. Arrivée un petit peu violemment. Oh, Carnock sur la frise. Non, malheureusement. Carnock, t'es vraiment le sauveur de l'univers à chaque coup. T'es sorti incroyable là. Hop, désolé. Oh, shit, bah c'est trop... Bah, une fois de plus. Oh, qui est en train de marquer contre son camp. Heureusement que Carnock était là. C'est pas mal, mais ça part pas dans le bon sens, malheureusement. Dommage, ça s'était pas mal dosé niveau puissance, pour le coup, ça. Starbuck ! Toujours une embûche sur mon chemin. Tu sais que c'est fait assassiné, c'est corrosif. J'ai beaucoup assassiné aujourd'hui, j'ai remarqué d'ailleurs. Cela dit, il revient plus puissant que jamais. C'est un Super Saiyan dans un Shonen. Daniel Corot, là. GG, GG. J'ai rien. Je vole ! Ça sert à rien, mais je vole. J'arrive, les gars ! Comme un point. Je vais essayer de ralentir Aldamir là-dessus, mais l'angle était à sa faveur visiblement. Je vais laisser Carnock tirer, vu que généralement il est infiniment meilleur que moi-même. Oh, ça a l'air de rentrer, ça non, ça ressort. Le tir de Carnock, un peu trop bas malheureusement, même relativement trop bas. J'ai dit que je... Et là, il est dans l'autre sens, le babal. Oh, je crois que ça va être trop court, Carnock, malheureusement. Oh, quoi que Corot, là, ce qu'il nous a fait, c'était pas inintéressant. Il essaie de faire un alley-oop de psycho-quad derrière. Ah non, c'est lui qui a assassiné quelqu'un. J'allais dire, il s'est encore fait assassiner, le pauvre Corot. Oh, non. Oh, c'est trop bas, ça. De toute façon, c'est contré par Aldamir. Oh, Carnock, je lui tire. Soi-disant sur une passe décisive de moi, alors que j'étais même pas dans le coin, mais... Je lui tire. Beau boulot. Vous vous envolez, les mecs, mais... Vous vous envolez, mais en restant sur le sol... Je vous montre... Que ça sert à rien de voler. Si vous continuez, je vais continuer à vous montrer que ça sert à rien de voler. Bon. Essaie le vol aux oiseaux, les gars. Bon, ça commence à être un petit peu grotesque. Corot, je vais te mettre dans le panier avec. Bon, c'était un match disputé jusqu'à la dernière minute où c'est devenu le match le plus ridicule de l'univers. C'est sec et mort, c'est sec. Bon, j'ai marqué trois paniers, mais c'est trois paniers de l'abus total. Ok, je vais pas faire mon malin non plus. C'est pas un mauvais centre, ça. Ooooooh, c'était bon. Ça, c'était beau, par contre. Ça, c'était bon. Cheronimo ! Cheronimo qui arrive trois fois trop vite et qui, du coup, rate la balle. El Dami a remarqué quand même. Non, ça a été ressorti. Oh, c'est pas mal, sac en haut. Un peu long, dommage, mais... Je vois que le rebond est pas inintéressant. Ouais, j'ai poussé le bouchon un petit peu loin peut-être là-dessus. Je trouve très condescendant leur « Waouh » quand tu fais une bicyclette. Dans la foule, ils sont genre « Waouh, t'as fait une bicyclette, on est tous fiers de toi, Billy, ça a servi à que dalle. » Oh, joli tir de corrosif qui va rentrer. Gérald de Rive, sur le chat, qui parle de création de personnages dans Beldur's Gate, si je ne m'abuse, et qui demande c'est quoi la différence entre 18 de force et 18 62. Bien, figure-toi que dans les règles avancées de Donjons et Dragons seconde édition, la force, lorsque tu étais une classe guerrier, mono ou multiclassée, avait une quantité spéciale. Puisqu'en fait, le maximum de force pour un humanoïde normal, disons, à moins de jouer une race à force élevée, comme un demi-orc par exemple, le maximum était 18. Mais lorsque tu jouais une classe guerrière, donc un guerrier en gros, un fighter pour les gens qui jouent en VO, multiclassée ou monoclassée, lorsque tu arrivais sur un jet de force de 18, le jeu lançait un second jet de dés à 100 faces, pour décider à quel point tu avais une force abusive. Donc en gros, c'est une force supplémentaire pour les guerriers. Et le second chiffre qui est derrière le slash, en fait, représente ta quantité de force par rapport à une personne normale qui a 18 de force, disons. Sachant qu'avoir 18 de force, c'est pas du tout normal, du tout, c'est vraiment considéré comme étant déjà une montagne de muscles. Mais disons qu'une personne qui a 18, 61 de force, par exemple, va être moins forte qu'une personne qui a 18, 82. Et le jeu est pas hyper exigeant là-dessus, d'un point de vue, c'est pas très important d'avoir nécessairement une force de 18, quelque chose, très élevé. La seule exception à cette règle, c'est si t'as 18, 0, 0, ce qui veut dire que tu as lancé un 100 sur ton second jet de force. Et ça, c'est quasiment équivalent à avoir 19 de force, ce qui est très valable. Parce qu'avoir 19 de force, c'est complètement abusif. D'avoir 19 de n'importe quelle stats, généralement dans Donjons et Dragons, est complètement abusif. Parce que techniquement, avoir 18, c'est déjà de l'abus. Donc et avoir 19, c'est un peu de l'abus total. C'est d'ailleurs pour ça que sur Baldur's Gate, un jouet demi-orc est complètement cheaté. Parce que quand tu débarques avec 19 de force de base, t'es un peu une machine à tuer. Ça aide non seulement tes chances de toucher, mais également les dégâts que t'infliges lorsque tu touches. Ce qui est un poil grotesque à bas niveau. Et à haut niveau aussi, mais disons qu'à haut niveau, les gens qui ont une quantité de force plus modeste ont des moyens de... Des moyens de compenser, disons, leur retard simplement du point de vue des stats. Alors qu'à bas niveau, un type qui a 19 de force, il est vraiment difficile de faire face lorsque t'es pas aussi puissant de ce côté-là. Étant donné, si tu fais un guerrier et que t'as 18-30, 18-40, 18-60, 18-peu importe, je me prendrais pas trop la tête avec, honnêtement. Ça ne fait pas une énorme différence. Il est plus important d'avoir 18 que d'avoir 18 quelque chose de... de glorieux. À moins, comme je l'ai dit, d'avoir 18-0-0 qui est quasiment aussi abusé que d'avoir 19. Pour le coup, c'est encore plus rare que d'avoir 19 de force, parce que ça demande deux jets de dés assez abusés dans l'absolu même. Le truc qu'on réalise pas trop lorsque l'on crée des personnages dans les adaptations en jeu vidéo de Donjons et Dragons, c'est que... Quand tu joues au jeu de rôle papier, t'es déjà bien content quand t'as 16 de force avec ton guerrier. Donc, quand tu vois les gens qui se prennent la tête sur avoir un 18, un 19 dans les jeux vidéo, c'est... C'est toujours assez comique quand t'as grandi en jouant au jeu de rôle papier. Ah tiens, je suis en train de faire de l'équilibre sur le... L'arceau. Oh, ça a l'air de rentrer, ça... Yep. Joli but. Pas un joli panier. Pas un joli panier. Oh, c'était spectaculaire de nullité, ça. Pendant ce temps-là, Carnot a marqué un panier très simple. Pour être au casque, il dit, je savais même pas que c'était possible d'avoir une stat à 19 dans Donjons et Dragons. Généralement, il n'y a que les races spéciales qui peuvent passer à 19 dans certaines... Déjà, ça dépend des règles que tu joues, mais en règle générale, c'est un avantage racial. Dans certaines éditions, les nains peuvent avoir 19 de constitution, par exemple. Dans la plupart des éditions, les elfes peuvent avoir 19 de dextérité. Alors, en règle générale, pour un humain, le maximum, c'est 18, quelle que soit la stat. Moins de trouver, évidemment, un moyen de l'augmenter de manière magique. Ce qui n'est pas impossible, mais tout aussi précieux. Surtout que dans les anciennes règles de Donjons et Dragons, avoir un score très élevé en force, ça avait vraiment des... Des aptitudes qui étaient vraiment fumées avec. Le style défoncer les portes, c'était... Oh tiens, une porte en bois de chêne ! Écoute, je vais la casser comme si elle était en papier mâché, parce que j'ai 19 de force et que je suis Hercule. C'était un peu grotesque, quand même. Je dois dire. Et donc, Koro, tu étais un peu on fire sur ce match, il a 4 buts, la vache ! Maintenant, ce qui est dit, dans mes souvenirs, je crois que le gnome clair illusionniste était pas mal aussi. Oui, c'est un excellent multiclassage. Après, généralement, dans Baldur, si tu joues un clair illusionniste, déjà, c'est mieux dans Baldur's Gate 2 que dans Baldur's Gate 1, parce que pour profiter d'une telle multiclasse dans le 1, tu vas galérer un peu pendant la moitié du jeu. Mais dans le 2, c'est un excellent multiclassage. Par contre, il faut accepter le fait que tu vas probablement être à l'arrière. Et disons que tes aptitudes de clair vont se limiter à tes sorts. Alors, il ne faut pas s'attendre à être au cœur de la mêlée avec un clair illusionniste, parce que tu as beaucoup de stats que tu dois avoir à haut niveau. Du coup, tu ne peux pas, généralement du moins, te permettre d'avoir d'excellentes stats physiques. Et comme tu n'as pas les minimums de stats abusives de classe, telles que le Ranger ou le Paladin, tu ne peux pas espérer avoir un rôle surnaturel. qui était l'une des raisons pour lesquelles le Ranger druide, enfin le Claire Ranger, pardon, était l'une des classes les plus abusées de l'univers. Bon, quand ton minimum de stats, c'est 14, 15, 16 dans quasiment toutes les stats, c'est un peu difficile de parole un personnage de psychopathe. les droïnes également avaient des minimums de stats, c'est intéressant. Dommage, j'aurais pu faire quelque chose avec ça, pour que de renvoyer la balle dans le mauvais sens. Oui, j'ai plus ou moins fait la passe décisive, là, sur le panier de psychopathe, ce qui n'était pas très intelligent de ma part. C'est Pelguil qui dit, dans Advanced Dungeon & Dragon, j'ai toujours trouvé le dual class débile, même en RP, comment tu justifies ça, à part dire ton GM, ton Game Master, que tu veux être OP. Oh, il y a plein de manières de le justifier. Il y avait clairement des problèmes avec les multiclasses et les classes jumelées dans Advanced Dungeon & Dragon, mais il y a plein de manières de le justifier d'un point de vue RP. C'est même pas compliqué du tout de le justifier. Chambé qui dit, je crois que Bimdog a corrigé le bug du Ranger Claire, mais a vérifié. Ouais, ouais, ils l'ont corrigé. C'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si t'avais un Ranger Claire de haut niveau dans ta version de base, et que tu le charges sur un nouveau patch, tu vas toujours avoir tes sorts abusés de droïdes qui sortent de nulle part. Mais si t'en crées un nouveau, il n'a plus les sorts de droïdes. Ce qui, quelque part, est pas plus mal, parce que c'était clairement un bug. C'était un bug rigolo qui donnait des personnages complètement cheatés, mais bon, ça restait un bug. Les Rangers sont pas censés avoir accès à tous les sorts de droïdes. Sinon, à quoi bon faire un droïde ? Je vole ! Y'a de Vinama qui dit que le guerrier jumelait Claire, c'était bien cheaté aussi en Advanced Dungeon et Dragon. Toutes les classes guerriers jumelait quelque chose étaient cheatées en Advanced Dungeon et Dragon. La classe jumelait, de toute façon, c'était complètement cheatée. C'était vraiment un concept débile. Surtout que son fonctionnement était complètement idiot. Parce qu'au moment de jumeler ta classe, soudainement, tu perdais toutes les aptitudes de ta classe précédente, ce qui, pour le coup, a absolument aucun sens. Oui, j'ai passé 20 années de ma vie à être un guerrier. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais devenir un mage. Soudainement, j'ai oublié par quel côté ça se tient une putain d'épée. Vachement logique. Carnot, arrête de me faire des câlins, voyons. Pas devant tout le monde. Et puis, évidemment, une fois que ta classe jumelait dépassait le niveau de ta classe dormante, soudainement, tu te rappelais comment on se servait d'une épée. S'il était également bien débile. C'était un concept qui était bien trop mécanique dans son exécution, en fait. Alors qu'une fois de plus, c'est pas quelque chose que tu peux... trouvait difficile à justifier parce que c'est super simple de dire, ok, mon guerrier, il en a marre d'être un guerrier, il a décidé de devenir un mage et de se reconvertir. Mais le fait que tes aptitudes devenaient dormantes puis se réveillaient soudainement une fois que ta deuxième classe dépassait ta première classe en XP, c'est complètement con. De toute façon, les règles de Advanced, elles étaient vraiment craquées à bien des endroits. Ça reste des règles que j'aime bien parce que ce sont les règles sur lesquelles j'ai plus joué lorsque je découvrais Donjons et Dragons étant gamin, mais il faut quand même avouer que c'était un vrai massacre, ces règles. Sans parler de toutes leurs conneries de faire des... des concepts qui sont meilleurs tant que ton score est le moins élevé du style... la classe d'armure qui était inversée parce que pourquoi pas et les chances de toucher qui étaient inversées aussi parce que pourquoi pas. C'était vraiment... vraiment le truc le moins... instinctif de l'univers. Je n'ai pas très bien joué sur ce match. Je n'ai même pas bien joué du tout. On va faire un dernier match pour le FNU. Oh ! C'est pas mal ça, Koro. C'est un peu court mais c'était pas mal. Bonne hauteur. Après, je dis ça, je crache sur les règles avancées de Donjons et Dragons mais quand tu oises la gueule de certains autres jeux de rôle papier où les règles sont encore plus alambiquées qu'elles pouvaient l'être dans Advanced, je te dis que c'était pas le truc le plus compliqué du monde. de toute façon, ça a toujours été l'un des avantages de Donjons et Dragons là-dessus, c'est que aussi alambiquées les règles soient-elles parfois dans les règles de Donjons et Dragons sont généralement quand même plutôt compréhensibles. Alors, c'était pas assez puissant du tout, ça. Oh, pas mal, c'est vrai que pas mal. Avec Koro derrière mais ça n'aura pas suffi. Ah, je les ratais, tu te fous de ma gueule ? Eh bien, je suis surpris. Je suis surpris. Raxa Korenko Falapatorius sur le chat qui, en plus d'avoir un pseudo qui te fait gagner une partie de Scrabble instantanément si tu le sors, demande si j'ai déjà essayé Pathfinder. Oui, j'ai d'ailleurs passé pas mal de temps dessus. J'ai jamais été fan de l'univers de Pathfinder mais les règles étaient pas mal. C'était un peu une version améliorée des... Enfin, c'était même totalement une version améliorée de l'édition 3.5 de Donjons et Dragons. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui appelaient Pathfinder 3.75 de ce côté même. J'aimais pas l'univers de Pathfinder par contre. Les artworks également dans les bouquins de règles Pathfinder je les trouvais vraiment immondes. Pas que ça ait la moindre influence sur les jeux mais c'était vraiment assez hideux j'ai trouvé toujours leurs artworks Pathfinder. Ouais, Pathfinder c'était pas mauvais mais je pense qu'ils ont bien morflé Pathfinder depuis la sortie de la cinquième édition de Donjons et Dragons. Ce Pathfinder c'était des règles qui étaient vraiment bien accueillies par les gens qui en avaient marre des règles 3.5 et qui trouvaient que les règles 4 étaient nazes ce qui n'est pas étonnant parce que les règles 4 étaient nazes de Donjons et Dragons et depuis que la cinquième édition est sortie et qu'elle est relativement bien accueillie je pense que Pathfinder a dû pas mal morfler du point de vue de leur vente je me demande s'ils vont peut-être pas essayer de nous ressortir quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui je pense que tu veux demander à quelqu'un enfin si quelqu'un te demande sur quelle règle il vaut mieux commencer pour jouer un jeu type Donjons et Dragons dans un univers type Donjons et Dragons je pense que Donjons et Dragons next ou la cinquième édition comme ils ont fini par m'appeler est quand même ce qui est de mieux par rapport à Pathfinder je ferai steam sur le chat qui demande ce qu'il y avait de nazes dans les règles de Donjons et Dragons 4 ils avaient modulariser le truc à un point que ça ressemblait plus à un jeu vidéo qu'à un jeu de rôle papier le problème c'est que le genre de simplification que tu fais dans un jeu vidéo lorsque tu adaptes un jeu de rôle ou que tu fais un jeu de rôle c'est parce que tu n'as pas vraiment le choix parce que dans un jeu vidéo quoi qu'il arrive tes choix sont généralement limités je veux dire tu ne veux pas arriver dans une taverne et décider de parler pendant 8 heures avec le tavarnier de la pousse de banane dans une région éloignée dans un jeu vidéo si les développeurs n'ont pas prévu ça alors que dans un jeu de rôle papier tu peux le faire et du coup en essayant de simplifier de modulariser vachement plus le système il l'avait rendu vachement moins intéressant en fait et beaucoup plus jeu vidéo dans le fonctionnement donc c'était pas nécessairement déplaisant à jouer mais il y avait beaucoup moins de jeux de rôle et le problème c'est que quand tu joues un jeu de rôle papier l'objectif c'est un peu de faire du jeu de rôle il y a beaucoup de gens dans le jeu de rôle papier qui jouent que pour les lancers de dés les stats les combats et compagnie mais l'attrait principal c'est quand même que quoi que tu fasses dans un jeu de rôle papier il y a toujours une réaction qui peut être faite donc si tu décides de commencer un combat en enlevant ton slip et en te le collant sur la tête tu peux le faire parce que pour Dungeon Master qui va probablement te regarder avec tout le dédain du monde dans son regard doit réagir à ce que tu viens de faire alors que dans un jeu c'est dommage ça aurait été magnifique alors que dans un jeu vidéo c'est toujours limité par ce qui a été estimé comme possible par les développeurs Dungeon et Dragon édition 4 ressemblait beaucoup à un jeu vidéo en version jeu de rôle papier ce qui n'avait pas grand intérêt parce que malgré mon amour pour les jeux vidéo il faut reconnaître que pour ce qui est des jeux de rôle le modèle papier est infiniment supérieur à ce que tu peux faire dans un jeu vidéo donc voilà ça ne veut pas dire que les jeux de rôle jeux vidéo c'est naze parce que j'adore les jeux de rôle en jeu vidéo mais tu ne peux pas faire l'un de la même manière que tu fais l'autre il y a beaucoup de gens qui appellent d'ailleurs l'édition la 4ème édition de Dungeon et Dragon il y a beaucoup de gens qui l'appellent World of Warcraft Dungeon et Dragon pour expliquer un petit peu ce que les gens ont l'heure prochaine elle est globalement reconnue comme mauvaise de toute façon je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui la défend de la 4ème édition la sap qui demande si j'ai déjà joué à Call of Tulu oui mais alors c'était il y a très longtemps je ne m'en souviens plus des tonnes d'ailleurs il me semble que ce n'était pas la franchise la plus aisée à prendre en main d'un point de vue règle je ne sais pas qui c'est qui était en dessous de moi là mais c'était bien tenté je crois que c'était Coro ah la mage j'ai bien rebondi mais pas dans le bon angle ce match tendu comme un slip sur la tête d'un mec qui joue à Donjons et Dragons oh ça ne sent pas bon ça les gars oh dommage si j'avais réussi à le choper sur le mur je pense que c'est c'était relativement valable ça oh je ne sais pas que c'est qui m'a défoncé mais ce fut un bridge énorme je vole papillon ça va rentrer ça les mecs joli panier carnotte joli match les mecs bien tendax bien tendu ok bon j'ai cru voir le message de Madang qui m'a indiqué que ça faisait déjà une heure que j'étais en train de jouer à Rocket League voire plus donc on va lever l'overlay Superlay et pour faire plaisir à Ramenos on va aller jouer à Speedrunner vite fait bien fait à tout de suite les gens à Ram 어징 oui 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 et bien